La répartition aléatoire des chromosomes homologues au cours de la première division, brassage inter. La méiose et la fécondation sont les deux étapes de la reproduction sexuée. Elles se combinent pour assurer d'une part la régularité du nombre des chromosomes d'une espèce et d'autre part la production d'individus génétiquement différents. Chaque chromosome est porteur de nombreux gènes qui présentent plusieurs allèles. Sachant qu'un individu diploïde est porteur de deux allèles pour chaque gène, nous allons démontrer comment se déroule le brassage interchromosomique au sein d'une cellule lors des différentes étapes de la méiose. Les chromosomes utilisés afin de représenter le phénomène de méiose sont les chromosomes rouges qui sont les chromosomes maternels et les chromosomes bleus qui sont les chromosomes paternels. Durant la métaphase, les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale. Les chromosomes homologues se séparent et migrent aléatoirement vers les pôles opposés de la cellule de manière équiprobable. Je ne sais pas si c'est bon... Suite à cela, le cycle recommence sur les deux cellules filles. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la téléphase. ... ... ... ...